Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, nous sommes le jeudi 28 janvier 2001. Dans notre survol du livre de la Genèse, nous sommes rendus au chapitre 24, qui nous présente la mission qu'Abraham a confiée à son serviteur, celle d'aller trouver une femme pour son fils Isaac, à Aran. Alors, en fait, à la lecture de ce passage, nous pouvons nous poser la question suivante, comment le plan de Dieu va-t-il se concrétiser ? Bien sûr, Dieu a fait un miracle. Abraham et Sarah ont eu un fils dans leur vieillesse, Isaac, mais Isaac n'est pas marié. Et Abraham dit à son serviteur que son fils ne doit pas prendre pour femme une fille des Cananéens, et qu'il ne doit pas non plus quitter le pays de la promesse pour aller à Aran trouver une épouse dans le cadre de sa famille élargie. Donc, le serviteur s'en va pour se diriger à Aran et il demande à Dieu un signe qui nous est décrit au verset 12 à 14 du chapitre 24. « Alors, Seigneur, je me tiens là, à côté de la source, et les filles de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Mais s'il y en a une à qui je dis, s'il te plaît, penche ta cruche pour me donner à boire, et qui me répondra, bois, et je vais aussi faire boire tes chameaux, que celle-là soit la fille que tu destines à ton serviteur Isaac. » Certains ont élaboré une doctrine sur l'importance des signes et pensent que pour discerner la volonté de Dieu, nous devons constamment chercher des signes. En fait, si Dieu nous accorde un signe, il le fait par sa grâce. Et non seulement il le fait par sa grâce, mais il nous donne aussi des confirmations aux signes. Par exemple ici, il se trouve que la jeune fille qui a donné à boire aux serviteurs et qui a aussi fait boire ses chameaux, c'était une fille vierge, pas mariée, Rebecca. Elle faisait partie de la famille d'Abraham. Elle était la fille de Bethuel, lui-même le fils de Nahor, le frère d'Abraham. Mais voilà que Dieu donne une autre confirmation. Son frère Laban invite le serviteur à demeurer chez eux. Dieu donne aussi une troisième confirmation. C'est l'accord de Bethuel, le père de Rebecca, et de Laban, son frère. Les deux sont en accord pour que Rebecca puisse partir avec le serviteur. Et ensuite, le texte nous dit que Rebecca elle-même donne son accord. Quelle est la leçon spirituelle pour nous aujourd'hui ? C'est que Dieu fait de nous des êtres responsables. Il nous implique dans une relation avec lui. Et le discernement de la volonté de Dieu est la plupart du temps un cheminement que nous exerçons par la foi, où Dieu nous dirige un pas à la foi, petit à petit. Mais si Dieu dans sa grâce nous donne un signe, cela ne signifie pas que nous devons oublier d'exercer notre don de discernement. Ou cela ne signifie pas que nous devons fermer les yeux sur les confirmations du signe que Dieu nous envoie. Que Dieu nous aide à être responsables. Que Dieu nous aide à vivre près de lui pour apprendre dans un processus à discerner sa volonté. Que le Seigneur vous bénisse. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada